Musique Bonsoir Tristan. Bonsoir Amandine. Alors vous, vous êtes le monsieur grand groupe finalement de ce panel d'acteurs qu'on a vu. Voilà, on a vu Morgane qui représente une start-up, Jean-François Gendron qui représente la CCI. Et vous, vous étiez allé en tant que grand groupe. Apparemment, vous n'êtes pas nombreux à avoir fait ce choix-là. Pourquoi vous, vous y êtes allé ? Pourquoi vous avez fait ce déplacement ? Alors on y va pour l'effet waouh. On y va pour l'effet waouh. Et on y va parce qu'on est un groupe qui est à la frontière effectivement entre le physique et le digital, déjà. Nous avons créé une branche numérique en 2013-2014 pour porter la transformation numérique au sein du groupe La Poste. Le groupe La Poste qui est le principal groupe français, le premier employeur après l'État. On s'est posé la question, notamment dans nos stratégies, de savoir ce qu'on devait faire dans le numérique. Comme ça a été évoqué ici, je ne vais pas revenir, je ne vais pas faire de redites. Comment on fait du numérique en France et comment on peut porter des choses en France quand on est le groupe La Poste ? Et puis on se projette au CES. Comme le disait Jean-François tout à l'heure, il faut y aller. C'est une grande claque. Vous prenez 30 stades de foot du numérique et de l'électronique et vous comprenez les grandes tendances. Vous ne revenez pas indemne effectivement. Donc on a monté effectivement quelque chose en annonce avec un groupe numérique. La rencontre entre le physique et le digital. Le digital. Pour effectivement porter une ambition plutôt orientée aux objets connectés. C'est le premier effet d'annonce en 2015 a fait qu'on s'est fait reconnaître par la terre entière sur un positionnement qui était assez novateur, qui allait un petit peu dans une logique de gestion de la donnée, de protection de cette donnée. Vis-à-vis de Google, d'Amazon, on a évoqué effectivement les intelligences artificielles tout à l'heure. Il peut y avoir des craintes. Alors moi je suis un éternel optimiste. Je suis persuadé que le progrès c'est juste la réalisation des utopies comme disait Oscar Wilde. Et donc La Poste a créé une mouvance plutôt French IoT, un programme qui permet effectivement à toutes les start-up qui fabriquent des objets connectés, qui fabriquent des services autour de ces objets connectés, de créer une communauté, une véritable communauté dès 2015-2016. Donc on a eu des premiers lauréats comme Sossor Wake notamment, qui nous ont accompagnés, auxquels on propose de participer à des bootcamps pendant l'été. Et aller au CES, ce n'est pas juste projeter une communauté, projeter un grand groupe comme La Poste. C'est effectivement aussi être à l'éveil, à l'écoute de ces transformations que nous avons pu évoquer. Vous y êtes allé avec quand même un programme bien en tête. Vous aviez un objectif, repérer 3-4 start-up. Vous les aviez déjà, vous êtes allé pour concrétiser. Comment ça se passe sur place ? Alors sur place, on a un très grand groupe. Donc les objectifs sont vraiment multiples. Il y a le positionnement et les annonces de nos services. que ce soit effectivement avec nos stands immersifs, les services comme Domino, le bouton connecté de La Poste qui permet de commander et qui est déjà en expérimentation sur différents territoires français. C'est annoncer effectivement différents programmes comme en Silver Economy. J'ai oublié le terme, mais m'occuper de mes parents. Donc c'est tous ces positionnements-là. C'est recevoir effectivement les différentes délégations et soutenir les start-up. Donc vraiment c'est un premier cran pour réaliser l'époque et permettre aux start-up de disposer de stands, ces start-up. Et après on écoute effectivement ce qui se passe, on regarde ce qu'il peut y avoir comme positionnement et typiquement la disparition un petit peu du big data avec l'intelligence artificielle qui arrive nous fait poser des questions effectivement sur cette gestion de la donnée et peut-être aller encore plus loin demain sur la protection et la mise à disposition de services autour de cette donnée. Oui, ça nous amène à votre bilan de cette édition du CES 2017. Qu'est-ce que vous retenez ou vous dites « Ouh là là, il faut absolument qu'on se positionne là-dessus, sinon on va se faire dépasser. » Ça, il faut qu'on aille sur ce segment-là. Alors sur le segment, sur les premiers pas, sur les communautés, effectivement avec la région, avec les régions et avec la French IoT, il faut qu'on continue. Je pense que c'est assez clair. Après sur la gestion de la donnée, il faut certainement, et les questions qu'on se posent, c'est de savoir comment on fait véritablement aujourd'hui, maintenant, de l'international, puisque la France est devenue sinon la plaque la plus importante au niveau européen sur l'innovation. C'est vraiment maintenant de marquer des points et de marquer, comme diraient les Nantais, un jeu à la Nantaise, marquer des points et un but pour aller effectivement à l'international tous ensemble. Vous y reviendrez l'année prochaine ? Je ne sais pas encore. Pas encore prévu. Vous étiez combien, juste pour donner une idée de la poste à y aller ? Pas énorme, 40. Ah oui, quand même ? Oui, enfin, on est quand même 280 000 personnes. Oui, mais 40, 40 ! On est quand même 280 000 personnes. Après, vous avez les start-up, l'accompagnement des start-up. 16 start-up quand même à accompagner, ce qui n'est pas rien. Ce n'est pas forcément le poids des personnes, c'est plutôt la visibilité et ce qu'on peut en faire, effectivement. D'accord. Donc là, on est 10 jours après. Vous n'avez pas fini encore de digérer tout ce que vous avez vu, peut-être ? Je commence juste. Oui. Je commence juste. Il faut qu'on partage tous ensemble. La stratégie d'une entreprise, c'est de ne se décrète pas, effectivement, à un. Il faut qu'on partage, effectivement, et qu'on échange tous ensemble. Et pour bien se rendre compte du décalage entre ce qui se passe au CES et l'impact sur notre quotidien, vous pensez que ce que vous avez repéré là, maintenant, dans combien de temps ça sera vraiment réel à la poste ? Ça va toujours de plus en plus vite. L'intérêt, notamment sur la région avec M. Jouron, c'est qu'on crante d'époque, on fait des tests, on n'attend pas. Même, je vous parlais tout à l'heure de Domino, il est en test dans le 78 et le 92. La concrétisation à la poste se fait au jour le jour, dans les territoires, sur des expérimentations. Avec la ville de Langer, par exemple, autour de la Smart City, avec Nantes, et puis le commerce, ou les objets connectés comme Divin, Senseur Wake ou d'autres. On ne vraiment... C'est déjà concret. C'est-à-dire que dans... Je ne vous fais pas d'annonce aujourd'hui, mais dans un mois, on va faire une expérimentation en revenant de Las Vegas avec une entreprise qui fait de l'objet connecté de la région. Ça s'est concrétisé, ça s'accélère parce qu'on est aussi au CES. C'est-à-dire que ça va beaucoup plus vite. On me disait effectivement qu'on part un peu plus vers le haut. Les décideurs sont tous là. Et pour ne vous raconter qu'une seule petite anecdote, j'ai passé presque dix ans à courir après un Cyril Chaudois pour essayer de manger avec lui. On n'a jamais réussi pendant dix ans à manger ensemble. Et enfin, on a pu se poser pour prendre un verre au CES cette année. Vous me permettez de faire le lien, mais parfait, pour vous dire qu'il y a un cocktail qui vous attend dans quelques minutes. On peut juste terminer avec vous. Jean-Baptiste, pour vous dire, vous aussi, votre bilan sur ce CES 2017. Vous étiez, je crois, justement, un peu pour faire le lien entre les grands groupes et puis les start-up. Donc vous aviez un rôle particulier, leur montrer vraiment ce qui comptait, ce qui ne comptait pas. Comment vous l'avez vécu, cette expérience ? Quel bilan ? Qu'est-ce qu'il faudrait changer ? Qu'est-ce qu'il faudrait apporter pour les autres années ? Alors peut-être deux éléments de réponse. Quand Jean-François dit tout à l'heure, on se prend une grande bave dans la figure, c'est parce qu'au milieu de cette transformation digitale, il y a un sujet fondamental qui est le sujet des compétences. Et quand on se prend le CES dans la figure, on se rend compte qu'on est en incompétence inconsciente, c'est-à-dire qu'on ne se rendait pas compte de tout ce que ça peut projeter. Donc quand on revient du CES, on est en incompétence consciente, et bien après, il faut transposer ça en réalité business. Donc nous, pour une société comme nous, qui accompagnons quasiment des grands groupes, on n'avait pas 40 personnes, mais on avait quand même 11 consultants qui étaient présents au CES, et nous, ça nous nourrit dans toutes nos interventions derrière, de développement de compétences et de faire évoluer les business models. Après, pour donner peut-être en conclusion une certaine ouverture, au-delà des technologies et l'intérêt qu'on peut avoir sur les usages derrière, on a sorti aujourd'hui, d'ailleurs, à quoi ressemblera le consommateur de demain, qui est un document de 40 pages sur, justement, quelle est la transposition qu'on a sur ces comportements. Je trouve que tant qu'à aller à Las Vegas, c'est loin, on morfle un peu, on a un beau décalage, c'est intéressant d'aller voir d'autres choses aussi que les innovations technologiques. Ma conviction, c'est qu'on ne fera pas cette révolution digitale si on ne change pas les modes de travail dans l'entreprise, par exemple. Et donc, par exemple, à Las Vegas, il y a une société qui s'appelle Zappos, qui est le modèle d'allocratie qui est beaucoup repris en France par Isaac Guest, etc. Et c'est très intéressant aussi d'aller voir comment fonctionne cette entreprise dans ses modes de travail, dans son mode de management et surtout dans son mode de relation client. En fait, c'est un modèle d'excellence de relation client qui fait que peu importe l'organisation que vous avez derrière, des managers ou pas, ça tourne bien, ça crée de la valeur pour le client. Donc nous, on avait cet objectif, comme on le dit depuis le début, il faut avoir un objectif quand on va là-bas, donc comprendre les usages, comprendre aussi les nouveaux modes de travail et comprendre les innovations au niveau managérial. Et prolonger de quelques jours, c'est ce qu'on a fait à San Francisco pour rencontrer des Google, etc., pour rencontrer des startups et voir comment ils travaillent, ces gens-là, et quelles sont les innovations en termes de management. C'est tout aussi riche. Donc voilà, autant aussi optimiser ce temps-là. Et en termes d'innovation managériale, il y a des choses formidables, mais pour le coup, ce n'est pas aussi à ce qu'on les voit. D'accord. Donc en fait, ne prévoyez pas trois jours, mais deux semaines. Las Vegas, San Francisco, puis les Grands Canyons, pour en profiter un petit peu. Et puis pour faire le lien avec le décalage horaire. Il y avait, je crois, neuf heures de décalage horaire, juste pour vous donner une idée. Ça se prépare aussi, je pense, physiquement. Surtout si on marche 20 km par jour. Merci à tous les deux pour ce débrief. Merci.